Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team et on est très heureux d'être avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On passe 90 minutes quasiment tous les soirs, oui, à part les sports. On vous donne les dernières infos, on vous donne aussi des nouvelles de vos sportifs préférés. Et nous, on prend beaucoup de plaisir et on vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre. Alors, pour être encore plus nombreux, parce que c'est important qu'on partage ce moment avec de plus en plus de personnes, et bien expliquez juste que la Grande Team et la Troie, on est disponible sur le canal 203, le Start Time 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI mobile. Et vous savez qu'on est en direct, oui, et quand on est en direct, souvent, il arrive qu'on se pose des questions, des petites informations qui peuvent nous échapper. Et bien justement, pour vous répondre, messieurs, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas Christian et sa participation ou non à la Cannes U23, et bien sachez qu'il a participé, oui, il y a participé, mais il n'a pas joué les demi-finales, il s'est blessé juste avant. Et il est parti directement en Italie, direction le Génoir. Et voilà, c'est bon ? Il me doit, il me doit, il me doit, il me doit. Qui a un mauvais point là ce soir ? Et lui. Qui prend un carton jaune ce soir ? Et lui. Ah ben tenez, et bien voilà. Je me suis habité. Bon, et bien en tout cas, que ça ne se répète plus, monsieur. Non, mais ce sont des choses qui arrivent. Et bien voilà, on est là, on est en direct. Donc vous vivez la chose pleinement et avec nous. Et on est très heureux. Allez, il est temps de recevoir notre invité de la soirée. Oui, dans quelques jours, aura lieu l'un des plus prestigieux événements sportifs de la Côte d'Ivoire, la 21e édition de l'Open de Côte d'Ivoire de golf. Et oui, on parle golf, ce soir. Et pour en parler, la grande team reçoit le président de la Fédération de golf en Côte d'Ivoire, Emmanuel Coffey. Et avec lui, et bien on va également évoquer la pratique de ce sport dans notre pays. Bonsoir, monsieur Emmanuel Coffey. Bonsoir. Comment allez-vous ? Eh bien très bien. Ça va, vous êtes bien installé ? Ça va. C'est super. Bon, prenez votre temps, il n'y a pas de souci. On est là jusqu'à 22h, donc il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, on est ravis de vous recevoir sur le plateau. Alors, Emmanuel Coffey, on m'a fait savoir que vous avez un petit nom. Le Saint. Le Saint, oui. Vous pouvez nous expliquer ? Le Saint, c'est un nom qui est hérité de mon grand-père. qui veut dire la souche en langue akka baouli. D'accord. Voilà, c'était son nom en tant que chef. Je lui ai accueilli ce nom. Et est-ce que, donc la souche c'est quand même fort, hein, c'est une image qui est très forte. Est-ce que ça a influé sur votre vie, que ce soit votre vie pour vous ? Probablement, probablement parce que… Votre vie professionnelle également ? Professionnelle, je ne sais pas, mais ça doit avoir une influence. Je ne peux pas aujourd'hui dire ce qu'il y a comme influence, mais peut-être ça me donne un caractère déterminant pour ce que j'entreprends. Absolument, absolument. Bon, alors on va parler golf. Et on est très heureux de parler de golf ce soir. Comment se porte le golf en Côte d'Ivoire ? Le golf en Côte d'Ivoire, ce n'est pas très bien. Nous avons commencé l'année 2021 en faisant le championnat national de Côte d'Ivoire qui était un peu en veille. On va faire l'Open de Côte d'Ivoire au mois d'avril. Ensuite, on a des commissions de clubs. Et puis ensuite, on va avoir le championnat scolaire universitaire au mois de mai. Donc le golf se passe très bien. Et on pense qu'avec ces champs d'événements, on peut continuer à attirer le maximum d'ivoiriens à pratiquer le golf. Déjà, comment est-ce que vous vous intéressez au golf ? Parce que le jeune garçon s'intéresse au football, mais vous êtes directement, si je peux le dire, parti au golf. Donc comment est-ce que vous vous intéressez à cette discipline-là ? Le golf est accessible à tout le monde. En fait, je suis allé au golf à l'issue de ce qu'on appelle les séances d'initiation au golf. Et fait, mon initiation au golf, ça m'a plu et je suis resté. Pourtant, on a l'habitude d'entendre que le golf, c'est un sport de riches. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une bonne accession parce que c'est vu de l'extérieur. Le golf est accessible à tout le monde. Nous avons des séances d'initiation ouvertes à tout le monde. Nous avons des formations de jeunes. Tous les mercredis, c'est gratuit. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les élèves, peuvent aller au golf et jouer au golf gratuitement avec le directeur technique national. Donc il faut qu'on sache que ces événements existent. On a par exemple des écoles de golf. On a en ce moment une école de golf à Tongon. Tongon, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Avec des enfants de 3 ans, 4 ans jusqu'à 12 ans. On a une pépinière de golf à Yamsukro. Et on a un professeur d'éducation physique qui essaie de former ses élèves au golf à Gagnoua. Ce qui veut dire que ça se suit à tout le monde. On n'a pas forcément besoin d'avoir un parcours de golf. A l'intérieur, on peut le faire sur un terrain de football. C'est apprendre à taper dans la balle. On a aussi un projet d'ouvrir des sessions de golf dans les salles de fitting. Et ouvrir des sessions de golf dans les écoles. Donc on veut arriver à démocratiser et à populariser le golf. Et le rendre accessible à tout le monde. On avait ça dans les lycées à l'époque. Les lycées classiques. Mais à un moment donné, ça a pris un coup. Mais on pense qu'on peut rétablir tout ça. Et donner la chance au golf. Et surtout, inviter les jeunes filles à participer au golf. D'accord. Alors, vous avez évoqué toutes ces démarches entreprises pour permettre à tout le monde de participer au golf. Mais on prend le cas par exemple de quelqu'un qui veut devenir champion. Qui veut vraiment faire carrière dans cette discipline. Il va falloir quand même avoir tous les équipements relatifs à cette discipline. Quand on sait que ce n'est pas évident de les avoir. Est-ce que les simples initiations, peut-être les écoles, peuvent permettre à un garçon, un petit garçon comme celui-là, d'être professionnel dans cette discipline ? Être professionnel, ça prend du temps. Déjà. Mais pendant que vous apprenez à jouer au golf, vous n'achetez pas d'équipement. On met à disposition tous les équipements. Tous les enfants, tous les jeunes qui viennent au golf, même à l'initiation, on vous met à disposition l'équipement. Donc, c'est lorsque vous avez l'aptitude de jouer au golf par vous-même que vous achetez vos propres équipements. Donc, ça vous prend trois mois, quatre mois pour apprendre à jouer au golf. Ensuite, vous achetez vos propres équipements. Donc, pendant que vous apprenez, vous n'avez pas besoin d'acheter des équipements. Donc, ça rend plus simple d'initier et de mettre à disposition des clubs qui permettent aux gens de jouer au golf sans réellement avoir besoin de dépenser de l'argent. D'accord. Alors, Président, ça prend combien de temps de devenir un bon golfeur ? Non, déjà, ça dépend de l'aptitude de chacun. Le golf est un jeu qui fait appel à beaucoup de choses. D'abord, il faut que c'est mental. Le golf est mental. Ensuite, il faut être persévérant. Il faut beaucoup d'abnégation. Donc, tout ça mis ensemble. En fait, le golf, il faut synchroniser le mental et le physique. Donc, une fois que vous avez réussi à synchroniser votre mental et votre physique, vous avez l'aptitude d'avoir la dastérité pour taper une balle et l'amener en ligne droite. Maintenant, ensuite, il faut l'assiduité. Il faut être assidu au golf pour devenir un très bon golfeur. Si vous allez au golf des manières intermittentes, ce n'est pas un très bon golfeur. Si vous prenez ce que vous voyez à la télé, ces grands joueurs, ils s'entraînent 5 heures, 6 heures, 12 heures par jour. Il faut être un très bon golfeur. Il faut même des exercices physiques pour maintenir la forme. Donc, ce n'est pas juste ce qu'on voit à la télé, ce n'est que l'asberg. Mais il y a plein d'exercices par derrière, il y a plein d'abnégations par derrière. D'accord. M. Emmanuel Kofi, vous avez évoqué tout à l'heure que la Côte d'Ivoire regorge quand même de centres de formation au niveau du golf. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à propos du contraire, on n'a pas encore un champion du côté de la Côte d'Ivoire qui rayonne au plan international ? Comme je l'ai dit, déjà, il faut qu'on ait des championnats ivoiriens qui permettent d'avoir des compétiteurs au niveau international. Deuxième chose, il faut que les Ivoiriens aient la possibilité de faire des compétites internationales pour avoir cette aptitude d'avoir... Il y a de ses mentales parce que quand vous jouez au golf, vous jouez pendant quatre heures. Pendant quatre heures, il faut avoir le moral de quatre heures. S'il y a au bout de deux heures au flanché, celui qui a le plus de mental sera le meilleur. Donc, à un moment donné, on avait des championnats qui émergeaient, des champions qui émergeaient, puis on a eu nos problèmes. Évidemment, Ivoiriens, il y a eu des cassures, on a perdu trois parcours de golf en Côte d'Ivoire. On avait un parcours de golf à San Pedro qui est parti, on avait un parcours de golf à Boaké qui n'existe plus, on avait un parcours de golf à Dimo Kroki. Donc, il faut de l'infrastructure et c'est tout ça ensemble qui fait que quelqu'un peut devenir un très bon golfeur. Au niveau des compétitions, parce qu'on sait que quand même, les compétitions les plus cotées, il n'y en a pas assez en Afrique. Déjà, on va essayer de voir au niveau de l'Afrique, il y en a combien. Parce que en ce qui concerne, parce que vous avez évoqué quand même la possibilité de participer à ces compétitions-là pour engranger des points, parce que c'est cela qu'il s'agit. Au niveau de l'Afrique, il y a combien de compétitions majeures ? Est-ce qu'il y en a ? Et s'il y en a combien ? Et est-ce que les Africains ont la possibilité quand même de participer à certaines compétitions que nous voyons au niveau du tout européen ? – Quand on dit les Africains, il faut prendre toute l'Afrique. – Toute l'Afrique, bien sûr. – Parce que tous les grands champions que vous voyez à la télé, il y a beaucoup de Sud-Africains. – Bien sûr, les Sud-Africains. – Beaucoup de Sud-Africains sont des grands champions. – Au niveau de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui est… – L'Afrique du Sud et plus l'Afrique de l'Est. – Afrique de l'Est, d'accord. – Disons les pays anglo-saxons, déjà. – Donc il y a beaucoup de Sud-Africains qui sont dans les championnats mondiaux. Donc il y a ce qu'on appelle l'Open, qu'on fait en Côte d'Ivoire, qui donne accès à des championnats et à des internationaux qui peuvent se mesurer. Là, par exemple, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il y a 245 golfeurs inscrits. OK ? Il y a eu l'arrivée cet après-midi de Sierra Leone. Donc toutes ces personnes qui viennent ont un certain niveau. Ça permet à un Ivoirien qui participe de se mesurer à ces gens-là et avoir l'aptitude nécessaire pour se challenger, se défier ou dire qu'il faut qu'il y arrive au niveau. Donc on avait des championnats, des Ivoiriens qui ont commencé à avoir cette aptitude, à avoir le niveau international et puis comme je l'ai dit, on a eu nos casus avec nos problèmes internes. – D'accord. Allez, ce soir, on parle golf dans la grande team. Donc si vous avez des questions à poser à notre invité, il est là pour quelques instants. Il est surtout le président de la Fédération de golf en Côte d'Ivoire. Eh bien, n'hésitez pas, oui, allez sur la page Facebook de La Troie. Laissez-lui une petite question en commentaire. Et puis, Yéloéla, avec sa tablette, elle se fera un plaisir de vous lire. Bon, mais le golf, eh bien, c'est l'actu de ce soir. – Voilà, on le disait en introduction, le 21e Open de Côte d'Ivoire aura lieu dans quelques jours. C'est la Fédération qui l'a annoncé récemment à Yamsoukro. Déjà, comment est-ce que vous vous préparez à ce 21e Open ? – On se prépare à recevoir, comme je disais tout à l'heure, non seulement des golfeurs, on a peu près 245, mais de pays différents. On a déjà beaucoup de pays africains, de la sous-région et des pays africains de l'Est. On a quelques golfers qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent de l'Espagne et de la France. Donc, on essaie, les éditions, parce qu'on avait une vingtaine de nations. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être autour de 10, 15 nations à cause du corona. On essaie quand même de maximiser et donner assez d'éléments pour attirer les golfeurs. Et à la seule évocation du nom du président Oufo-Boigny, beaucoup de gens veulent faire le championnat, disons l'Open Oufo-Boigny. – Exactement. Alors, le 21e Open de Côte d'Ivoire, eh bien, on vous explique tout dans cette petite vidéo. – Différé pour raison de Covid, la 21e édition de l'Open de Côte d'Ivoire se tiendra finalement à Yannsoukro, où tout a commencé. L'information a été révélée le samedi 10 avril dernier par le président de la Fédération de golf en Côte d'Ivoire, FGCI. Ainsi, cette édition dotée du prix, Félix Oufo-Boigny aura du 21 au 25 avril 2021 au président Golf Club, parcours qui a abrité la première édition en 1980. Malgré la trêve d'une année, l'engouement autour de la compétition n'a pas perdu une seule calorie. Ce sont plus de 245 golfeurs qui ont déjà émis le désir de prendre part à la compétition d'ailleurs éligible aux compétitions internationales auprès du ministère de la Promotion des Sports, selon le président de la FGCI. Toutefois, seulement 144 golfeurs professionnels, au maximum issus de plus de 20 pays, dont la France, les États-Unis, l'Espagne, le Kenya, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cameroun ou encore le Togo, seront habilités à concourir. Pour cette année, la cagnotte est estimée à plus de 32 millions de francs CFA, dont 25 à repartir, entre les 30 premiers. Le vainqueur empochera une belle enveloppe de 5 700 millions et le premier dauphin repartira avec 2 225 000 francs CFA. Quant au 30e, il touchera la somme de 105 000 francs CFA. Une cagnotte considérable pour laquelle se battront les vainqueurs des deux éditions précédentes, Vincent Torga du Ghana numéro 1 africain, 19e édition, et Madalisto Moutila de la Zambie, professionnel du Sunshine Tour, 20e édition. Un duel attendu auquel il faudra joindre celui des dames dont 6 sont déjà inscrites pour puter jusqu'à la récompense de 3 500 000 francs CFA prévus pour les catégories des professionnels d'âme. Alors président, la 21e édition devait avoir lieu l'année dernière, et bon, on sait tout ce qui s'est passé, donc la Covid-19 est passée par là et a changé vos plans. Et aujourd'hui, à l'heure où les restrictions sanitaires sont encore en vigueur dans certains pays, on aimerait bien savoir comment est-ce que vous avez réussi à convaincre, je veux dire, tous ces golfeurs de différentes nationalités de venir ici en Côte d'Ivoire ? Déjà, on leur propose un plateau qui attire tout le monde, le trophée Félix-Fouin-Boigny qui attire tout le monde. Et on leur garantit les mesures barrières du Corona, de telle sorte que tous ceux qui viennent pour cette compétition soient rassurés, qui feront en respectant les mesures barrières, de telle sorte que personne n'attrape le colorable. On veut faire une compétition Corona-fruits, pour ne pas que quelqu'un l'attrape. On a mis en place un service médical avec des amis médecins et des amis pharmaciens. On a sur place un centre qui va intervenir au cas où quelqu'un ferait un malaise s'il a un début de Corona. Donc, toutes ces mesures sont mises en place pour rassurer tous les golfeurs. Et on leur demande d'avoir un test négatif avant d'entrer en Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes articulations de ce 21e Open ? Donc, l'Open commence le 19e. Le 19e, c'est tous les professionnels qui ont deux jours d'entraînement pour connaître le parcours. Et le 20e, tout s'arrête. Le parcours est fermé. Et à partir du 21e, c'est les professionnels. Les professionnels, je suis quatre jours. Les deux premiers jours permettent aux professionnels de sélectionner les 30 meilleurs. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 120 inscrits de professionnels. Donc, on va sélectionner les 30 meilleurs. C'est ce qu'on appelle passer le code. Et les 30 meilleurs vont compéter sur deux jours. Et les 30 meilleurs seront primés. Donc, c'est le premier qui aura le grand prix et ça descend jusqu'au 30e. Dans l'élément, tout à l'heure, on nous parlait de la cagnole qui est estimée à 32 millions. Donc, 25 seront repartis entre les 30 meilleurs. Et le vainqueur aura à peu près 5 millions. Est-ce suffisant pour… 5 millions 700. 5 millions 700, justement. N'oubliez pas les 700 millions. Ah oui, c'est très important. 5 millions 700. Quand on sait que les professionnels viennent de l'Europe, ils vont être hébergés ici. Est-ce que 5 millions, c'est suffisant ? En fait, on avait prévu pour la 21e édition de passer à 10 millions. Mais malheureusement, comme le corona est passé par là, les sponsors ne répondent pas comme ils se devraient. On comprend, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été sinistrées avec le corona. Donc, on est redescendu à 5 millions 8. Mais l'année, la 20e édition était 8 millions. Donc, on voulait passer à 10. On pense qu'avec l'engouement, aujourd'hui, on a eu beaucoup de sponsors qui ont répondu. On est vraiment agréablement surpris que les sponsors aient répondu avec le corona. On pense qu'avec cet engouement-là, l'année prochaine, on pourrait passer à un montant plus élevé. Et puis, Boris, permettez-moi quand même. Si 5 millions, ce n'est pas suffisant pour vous, c'est peut-être suffisant pour pas mal de personnes. Merci. C'est tout pour moi. Alors, vous avez évoqué la présence du numéro 1 africain, le Ghanaien, qui sera là ? Les deux derniers vainqueurs seront là. Donc, tout ça, ça met du piment à la compétition. OK. Maintenant, vous avez aussi évoqué des Européens. En termes des Américains, plutôt, en termes de ranking, on aura, par exemple, qui est le meilleur au classement mondial ? Au classement mondial. J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut avoir un joueur Tiger Hood ou bien encore un Ernie Hell ? Pour l'instant, on ne pourra pas avoir ces grands noms. Parce que la cagnotte n'est pas assez élevée pour les attirer. Une compétition n'attire de grands noms que quand. Une compétition, par exemple, où les Tiger Hood jouent, c'est 2 millions de dollars. La cagnotte, alors 5 millions, comparé à 2 millions de dollars, ça n'attire pas. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on espère que les fonctions répondront. On va attirer parce qu'on essaie d'avoir la cagnotte la plus élevée d'Afrique de l'Ouest. On était à 8 millions, on voulait passer à 10 millions. Et comme j'ai dit, à la seule évocation du nom Félix Oufo-Boigny, les gens viennent pour jouer au golf en Côte d'Ivoire et veulent essayer Yamsoukro. Depuis près de 20 ans, c'est la première fois qu'on retourne à Yamsoukro. En fait, la compétition open avait été arrêtée pendant 19 ans. On l'a repris il y a seulement en 2017, on l'a repris en 2018. On n'a pas pu les faire en 2019 à cause du Covid. Donc au fur et à mesure qu'on va réintégrer le CQ, je crois peut-être qu'on me posera la question, mais il faut que l'ensemble de tout ce qu'on fait autour du golf ivoirien puisse attirer le maximum des gens. En ce moment, on pourra monter la cagnotte. – D'accord. Président, vous avez parlé de chiffres, vous avez évoqué 2 millions de dollars et j'en profite pour faire un coucou à un de nos journalistes, Jean-Philippe, qui aime les chiffres. Et je sais qu'il est en train de regarder la télé, il est en train de faire ses petits calculs. Jean-Philippe, je vais vous éviter cette tâche. 2 millions de dollars, ça fait 1 milliard de francs CFA, 1 milliard 95 millions de francs CFA à peu près. Voilà, merci beaucoup. On vous embrasse. – Alors Président, quelle place occupe l'Open de Côte d'Ivoire dans les compétitions de golf du monde ? – Pas beaucoup en ce moment. Disons qu'au temps du président Féboigny, on faisait partie de l'European Tour. On veut arriver à réintégrer l'European Tour. Donc aujourd'hui, disons au niveau africain, on n'est pas mal placé, mais il nous faut du temps pour retourner à… Aujourd'hui, il y a en Afrique, il y a Kenya qui fait partie de l'European Tour et en Afrique du soir, le Sunshine Tour qui est vraiment coté. Et il faut que la Côte d'Ivoire retourne à ce niveau en intégrant l'European Tour. – Alors justement, qu'est-ce qui manque ? – Qu'est-ce qui nous manque ? – Oui, qu'est-ce qui nous manque ? – Déjà, il faut que nos parcours soient homologués et montrer qu'on a le standard requis pour attirer les joueurs à participer à ce championnat. Et deuxième chose, il faut avoir des bonnes cagnottes pour attirer les joueurs. Donc il faut homologuer nos parcours, il faut les étalonner et donner l'image de ce parcours qui nous permet de nous placer au niveau international comme un parcours reconnu de tous et puis ensuite, il faut avoir des bonnes cagnottes pour attirer les joueurs pour qu'on puisse retenir l'European Tour. – Alors par rapport au parcours homologué, je voudrais savoir le parcours de Yamsoukro a quoi de particulier ? Puisque vous en parlez depuis votre arrivée, au-delà du nom du feu président Félix Foué-Boigny, il a quoi de particulier ce parcours ? – Le parcours de Yamsoukro est peut-être l'un des plus beaux parcours d'Afrique de l'Ouest. À part le Nigeria qui a beaucoup de parcours. Le parcours de Yamsoukro est un parcours qui est défiant. Quand on le comporte au parcours d'Abidjan, le parcours d'Abidjan est plat. Le parcours de Yamsoukro est vallonné. Donc tu ne t'appuies jamais là-bas de la même manière et tu ne déposes pas ta base de la même manière. Donc c'est plus défiant, c'est plus challenging qu'un parcours plat. Donc c'est ça qui attire les gens. Et puis c'est beau, il y a des fleurs, c'est attirant. – En parlant de parcours, j'ai envie de savoir, j'ai envie de demander combien la Côte d'Ivoire regorge de parcours ? – En ce moment, comme Yedon a perdu beaucoup de parcours avec ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, on n'a seulement que deux parcours. Un parcours de 18 trous à Bijan. Donc on a un peu quand même. 18 trous à Bijan, 18 trous à Yamsoukro, un parcours de 9 trous à Sini, et un autre petit parcours de 9 trous à Bijan. Et puis il y a un parcours de 9 trous à Dimokro qui est en voie de réhabilitation. Donc on a besoin qu'on nous aide à réhabiliter les parcours de golf. – D'accord. Alors président, pour ce 21e Open de Côte d'Ivoire, est-ce que les femmes vont pouvoir y participer ? – Il y a des critères pour faire ce qu'on appelle une série. – Oui, théoriquement, on a prévu d'avoir 10 femmes, 10 dames. OK ? Mais avec 6 dames, on est capable de faire une série. Le problème qu'on aura, c'est que pour l'instant, il n'y a que 3 professionnelles dames et 3 professionnelles amateurs. Théoriquement, les deux ne peuvent pas jouer ensemble, mais on verra comment on peut faire une série en mettant les dames amateurs et les dames professionnelles ensemble. – Ah oui. Parce que là, je sais qu'Yélo ne sera pas contente. – Du tout. – Si les femmes ne peuvent pas participer. – Alors, ce sera la dernière question. Si vous aviez un message à adresser à toutes ces personnes qui découvrent peut-être le golf ce soir, à travers l'émission La Grande Team, ou toutes ces personnes qui ont certains a priori sur cette belle discipline qu'est le golf, si vous aviez un message pour les inciter justement à participer, ne serait-ce qu'aux séances d'initiation du mercredi, à tous ces parents qui pourraient faire découvrir cette discipline à leurs enfants, ou à tous ces adultes qui n'ont jamais osé franchir le pas, qu'est-ce que vous leur diriez en regardant votre caméra ? – Déjà, je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que le golf est accessible à tout le monde. Tout le monde peut devenir golfeur, à tout âge. C'est l'avantage du golf. On n'a pas besoin d'être jeune ou vieux pour apprendre à jouer au golf. On veut jouer au golf à tout âge. Deuxième chose, à partir de l'instant où chaque être humain peut avoir ses capacités physiques, cette personne peut jouer au golf. Donc, j'invite tous les Ivoiriens, surtout nos parents du troisième âge, à venir jouer au golf. C'est bon, c'est tout un jardin. Il y a de l'atmosphère frais. On marche dans un jardin pendant deux heures, trois heures, on respire de l'air frais et ça permet de régler le métabolisme de chacun. Quand on marche et qu'on parle et qu'on discute, maintenant, envers les entreprises, c'est un bon réseau entre les employeurs, les employés. On fait beaucoup de réseautages en jouant au golf. Quand vous jouez pendant quatre heures, quelqu'un vous avez le temps de discuter. Vous pouvez faire business, vous pouvez conclure des contrats sur le parcours du golf. Et surtout les jeunes, c'est bon pour la discipline individuelle de chacun. Donc, le golf, c'est tellement de vertu que j'exhorte tous les Ivoiriens à s'intéresser à cette discipline. Et ça permettra peut-être de régler quelques petits bobos. Et comme je dis, j'insiste, surtout aux parents des seniors et les jeunes pour qu'ils s'intéressent au golf. Et plein d'un spécial de dames. On a besoin des dames au golf. On a besoin de beaucoup, beaucoup de dames au golf. Absolument. Allez, on rappelle les dates de ce 21e Open de Côte d'Ivoire. Du 21 au 25 avril à Yamsoukro, vous aurez la chance de côtoyer des golfeurs de toutes nations. Après une dizaine, quinzaine de nations qui seront là, vous avez eu l'occasion de voir les deux derniers vainqueurs de l'Open de Côte d'Ivoire s'affronter. Ils ont fait des scores honorables. Le vainqueur de 2017 avait joué au moins 16 à Bidjan. Et celui qui est venu après a joué au moins 18 à Bidjan. Donc les deux seront sur le même parcours, beaucoup de Côte d'Ivoire et je crois que ça va donner des spectacles. Un beau spectacle. Un beau spectacle. Un beau spectacle. Eh bien voilà, merci beaucoup Président. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné l'opportunité de parler de golf. Et j'espère que je ferai des emails parmi vous. Eh bien, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Bien l'hôpé comme ça. Allez, on va marquer une nouvelle pause dans ce numéro de La Grande Team. Juste après, on aura une rubrique. Oui, quand même beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eue. Eh bien, on vous la repropose ce soir. Sport au féminin, la lumière sur des sportifs, vœux. Et puis, on parlera de la Ligue Europa, débrief des quarts de finale. On vous expliquera tout. On vous donnera tous les scores. Alors, ne bougez pas.